Bonjour à tous. On voulait en profiter pour faire un petit bilan de la situation au niveau des inondations à venir et de la préparation en cours. Donc, on est quand même bien préparé, bien sécurisé un peu partout. Présentement, le niveau du lac des Deux-Montagnes est à 24,34 m. On attend pour demain 24,42 m. La neige fond dans le nord. Depuis les deux derniers jours et aujourd'hui, il fait chaud, il fait soleil. Il y a encore trois, quatre pieds de neige dans certaines régions dans le nord. Donc, cette neige-là fond, elle s'en vient vers chez nous. On a 40 % de l'eau qui est contrôlée par les bassins, un peu plus au nord. Il y a 60 % de l'eau qui ne peut être contrôlée, donc qui provient d'un peu partout. Au niveau du barrage de Carillon, c'est une centrale. Ce n'est pas conçu pour retenir l'eau. Donc, c'est un affluent. L'eau, il faut qu'elle coule. Ils n'ont pas le choix, sinon l'eau va passer par-dessus le barrage. Donc, il faut démarrer aux aguets. On vous recommande de ne rien toucher avant d'avoir une communication écrite de la municipalité. Comme quoi que tout est OK. Je vous dirais qu'il n'y aura rien, aucune communication, selon moi, avant la mimique. Donc, laissez vos installations en place, même si le niveau va à la baisse, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais si jamais vous voyez que le niveau est à la baisse, on reste aux aguets, on ne touche pas aux installations, tant ou si longtemps que vous n'aurez pas une communication de la municipalité. Donc, merci à tous pour vos efforts, le déploiement qui a été fait. On a les militaires présentement qui sont sur le territoire. On a sécurisé la station de pompage au lier. Il reste quelques trucs à sécuriser au niveau de la mairie. Les militaires sont là présentement. Les militaires sont venus en aide ce matin à un citoyen sur la rue des Anges que Sadiq est en train de céder. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a une urgence que vous constatez, communiquez avec le 450-479-8333, le numéro de la mairie, 24 heures sur 24, quelqu'un va vous répondre. Donc, on vous rappelle, si vous voulez venir aider les sinistrés à OCA, on a besoin d'aide. Nos travailleurs guatémaltèques sont partis hier retravailler dans les terres agricoles. Donc, on a des demandes. Malgré que tout le monde est quand même bien sécurisé, on a quelques demandes de temps en temps d'aide. Donc, laissez vos coordonnées au 450-479-8333 en nous disant quel genre d'aide que vous pouvez offrir. Nous, on va vous appeler au besoin. Ne vous rendez pas sur place directement. Appelez pour laisser vos coordonnées. Donc, on a encore deux sites pour le sable. Donc, des poches déjà ensachées face au 174 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, face à la salle des loisirs. On a aussi le centre communautaire de la Pointe aux Andelais où on a des sacs déjà ensachés. Donc, vous pouvez vous procurer des sacs à ces endroits-là. Si vous avez besoin d'aide, de transport, communiquez avec la mairie 24 heures sur 24, 450-479-8333. Pour les centres de sinistrés, on a la salle des loisirs et le centre communautaire de la Pointe aux Andelais. Donc, les deux centres sont temporairement fermés, ouverts sur demande. Donc, si vous avez un besoin quelconque, communiquez avec le numéro de la mairie 24 heures sur 24. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Si jamais vous décidez d'évacuer votre résidence volontairement, c'est important de nous aviser. Toujours au numéro de la mairie, le 450-479-8333, pour qu'on soit au courant qu'il n'y a plus personne dans la résidence. Donc, on va prendre vos coordonnées, votre adresse et surtout un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rejoindre en tout temps, si jamais il y a une problématique. Si jamais vous avez une détresse psychologique, vous pouvez composer en tout temps, 24 heures sur 24, le 8-1-1-1. Donc, on est très fiers de ce qui se passe présentement depuis les derniers jours. Beaucoup d'entraides, encore une fois, cette année. On remercie tous les employés municipaux, tous les militaires aussi, la Sûreté du Québec, tous les gens qui se sont impliqués, les bénévoles. On est très fiers. Ça continue. On reste aux aguets. Puis, jusqu'à la mi-mai, on touche à rien. Je le répète. Tant ou si longtemps que vous n'aurez pas de communication officielle de la municipalité, que tout est correct. Donc, un gros merci. Bonne journée.